bonjour à tous et bienvenue ravi de vous retrouver en ce vendredi après midi 6 mars on est ici ensemble pour un événement un peu particulier sur le calendrier économique une des données économiques les plus attendus le nfp ici jérémy del sol analyse pour admiral markets il est maintenant 14h20 et on va décrypter ensemble les résultats de ce nfp justement dans notre séance scalping des trading en direct ici sur le nfp je vous mets et je vous montre justement les avertissements liés aux risques dans un premier temps n'hésitez pas à mettre pause pour les lire dans leur intégralité je rappelle également qu'il n'y a pas de signaux de trading ou conseil en investissement dans ces séances plutôt des démonstrations et des analyses à titre éducatif et pédagogique ici est justement dans cet objectif là vous pouvez parler avec nous échanger au quotidien sur le tchat de la page youtube en question n'hésitez pas au contraire pas de questions belles je dis très souvent un petit like et un petit commentaire si vous souhaitez nous montrer que vous aimez ce contenu et même échanger avec nous parce que vous n'avez pas eu l'occasion d'être dans le chat en direct et justement ce chat je vais y aller très très rapidement je vous mets juste ici aussi bien sûr n'oubliez pas si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne youtube pensez à activer aussi à la petite cloche en vous abonnant c'est toujours mieux pour avoir les prochaines émissions qui vous attendez notamment les contenus visuels que je vous réserve toujours en relation avec des articles bien évidemment l'actualité de marché vous avez pu la suivre ce matin comme tous les autres jours de la semaine et bien sûr on va parler en l'occurrence cet après-midi bas des nains d'un événement en fin de compte un live direct nfp très très attendu forcément vous avez dans le descriptif dans le descriptif je vais y arriver excusez moi de la vidéo le lien pour l'actu en temps réel tout simplement le calendrier économique c'est ce qui nous réunit cet après-midi je vais l'ouvrir on va regarder ça mais je vais déjà venir sur le chat dire bonjour à tout le monde il ya beaucoup de monde déjà ici ça fait plaisir bienvenue à vous tous en tout cas haute alors temps on a pour démarrer ici on a otaku qui nous disait hello bienvenue à toi raphaël également on a alors j'étais ici si je vais prendre oui je vais prononcer ça comme ça j'étais qui me disait hello christopher on a jean luc rafael jean luc aussi ici la brousse henri charles on a aussi alors charlie pardon on a aussi raphaël on a tabra black be fernand mix black be aussi qui nous disait déjà 21 actes super merci beaucoup joël milla qui nous disait aussi bonjour black be qui faisait un petit clin d'oeil max beau qui nous disait aussi bonjour xavier c'est aussi arnaud eric va et andre adrien qui nous disait aussi bonjour et bonjour à toute l'équipe bienvenue à vous tous un vrai plaisir de vous retrouver ici j'espère que vous avez tous passé il ya vers le fernand aussi excuse moi ici je crois que j'étais loupé bienvenue à vous tous en tout cas j'espère que vous avez passé une excellente semaine avec nous en live que ce soit avec mon collègue pierre ou encore il est ce matin j'espère que la semaine s'est bien passé qu'on va bien finir la semaine ensemble et qu'on va avoir une séance très très intéressante alors ici justement je vous ai mis le calendrier économique avec attendu donc à 14h30 les paiements non agricoles le nfp et on va voir on a eu des données statistiques déjà un peu plus tôt dans la semaine avec la dp qui nous montrait qu'on avait déjà une baisse au niveau de la création du nombre d'emplois on va voir si cette tendance se retrouve dans le nfp on dit souvent justement que la dp a publié quelques jours avant voir la veille nous donne une indication sur ce qu'on peut attendre du nfp on va voir si ça se confirme ici aujourd'hui donc voilà un petit peu en jouer vous montrer juste le graphique attendu 175 k la dernière fois c'était 225 on peut avoir peut-être une baisse qui vient ce qui viendrait en tout cas peut-être aggraver les choses sur les marchés en tout cas on va aller voir ça en live directement je vous mets juste ici la newsletter c'est un exemple c'est ce que du coup tous nos abonnés sur le site internet admiral markets points comme se lâcher faire ont reçu cette semaine déjà en relation avec le la vidéo fiscalité que je vous êtes fait cette semaine et notamment le lien ici un pour vous rappeler aussi que vous avez un event dans la semaine donc ici pourquoi pas s'abonner à la chaîne youtube mais aussi à la newsletter pour être prévenu de tout cela toujours très très intéressant ici d'être informé par mail également les indices américains on va rentrer dans le vif du sujet on a du dow jones 30 cfd alors c'est en train de bouger ici on va sûrement aller actualiser un des niveaux tout ça ensemble parce que ça bougeant tout simplement mais d'ailleurs je vais aller voir sur mon deuxième écran voilà on est en train de tester les 25300 par exemple sur le dos et les 347 8000 347 ici sur le nasdaq 100 alors on va aller voir quand même tout ça des zones support déjà 25 1300 je vous disais en support 25 1225 1100 points des niveaux clés toujours simple à identifier à la fois psychologique mais qui fonctionne bien des résistances du côté des 25 1425 1600 encore 25 1700 points du côté du nasdaq 100 cfd le nq 100 on va retrouver du support avec notamment les 8 350 alors ouais on est en train d'essayer de casser un je vous disais on est sur les 47 ans et on essaye de casser déjà le support immédiat j'ai envie de dire avant les 8300 ou encore les 8250 points du côté de la première résistance je vais déjà retrouver les 8400 pour le moment 8000 450 voire 8500 points tout simplement on ira voir aussi le forex forcément on aurait un impact sur ce dollar américain avec ce type d'événements l'euro dollar forcément avec des zones support déjà sur les 1 13 des 1 12 50 les 1 12 une forte forte tendance aussi en ce moment sur l'euro dollar vous l'avez je pense vous en êtes forcément aperçu encore regarde le graphique c'est tout simplement en train de monter 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 très très fort des résistances du côté des 1 13 50 ou encore des 1 13 14 on a aussi les 1 les 1 14 pardon 50 ici en troisième résistance mais on va voir tout ça ici directement sur la plateforme je vais aller chercher cette plateforme mt 5 édition suprême avec donc ces plugins particulier enfin ce plugin qui contient justement des éléments assez intéressant des experts de réseaux des indicateurs personnalisable avec notamment des alertes si vous souhaitez activer enfin en tout cas être actif je devrais dire sur les marchés depuis un simple navigateur web c'est tout à fait possible avec le web trader mt4 mt5 également regarde ça pour la fin je vais déjà aller ouvrir cette plateforme mt5 édition suprême on va rentrer dans le vif du sujet ici on a démarre dix minutes avant le début donc de ce nfp doit se même quatre minutes alors je vais me dépêcher je voulais vous montrer quelque chose sur le s&p 500 on a un canal baissier qui a été cassé ici une belle borne basse qui a été bien cassé respecté côté extérieur et ça permet pour l'instant au s&p 500 de relancer un petit peu la tendance blessière on va rester d'ailleurs sur du 5 minutes ici mais voilà je vous montre ça parce que c'est une configuration qu'on va retrouver sur le dos sur le nasdaq et même le dax regarder un petit peu ici ce dow jones 30 ans 15 minutes le même la même configuration tout simplement cassure du canal par le bas respect rejet ici ça nous aide à pousser pour l'instant encore un petit peu plus bas forcément du côté acheteurs on a d'un peu plus safe moi je préférais déjà qu'on réintègre le canal mais vu les pressions qu'on a on pourrait très bien au contraire re tester le côté extérieur et rejeter encore avec une zone de résistance vous le voyez ici même alors j'ai mis des scénarios en place je vais décaler pour pas qu'on soit un petit peu dérangé mais vous voyez qu'on a déjà un support ici média des 25 1300 qui soutient pour l'instant en tout cas juste avant la publication du nfp ici le dow jones 30 du côté du nasdaq 100 même configuration sorti par le bas d'un canal baissier donc ça sous-entend vraiment de l'agressivité et des pressions importantes à la baisse vous vous en doutez en l'occurrence on est sous les 8400 et ça pousse pour l'instant on va voir si le soutien du moins on nous entraîne sur la résistance est laissé pour poursuivre à la baisse ou pour réintégrer ce canal ce sera un petit peu tout l'enjeu de cette séance à mon avis sur le nfp on a du gold ici alors je vous ai pas décalé ici les scénarios très très beau sort de très 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 beau scénario oui et très belle sortie en l'occurrence du triangle d'un des si on vous rappelez assez intéressant de triangle d'indécision d'affilée cassé à la hausse sur le gold donc ça c'était le précédent la vie d'identifier ensemble on a identifié celui ci aussi ensemble avec des zones de sécurité toujours pour éviter les fausses cassures et en l'occurrence c'est bien elle est bien aussi partie à la hausse ici donc le gold pour l'instant coincé un petit peu on se rapproche du support tout simplement coincé quand je dis ça c'est entre les 1690 dollars l'once d'or et notamment le support du moment les 1685 à plus court terme on restera sur du 5 minutes aussi voilà ça consolide un pour l'instant en attente du nfp est également l'euro dollar ici je vous disais ça pousse ça pousse rapide coup d'oeil sur le graphique horaire voilà ça pousse c'est sorti d'une zone de consolidation qu'on avait aussi identifié avec une borneau d1 12 ça ne cesse de progresser à la hausse et si on regarde d'un peu plus près ce qui pourrait se passer ici pour l'instant on va travailler à un niveau intermédiaire également ça va être en fin de compte celui des 1 13 25 vraiment le niveau support du moment attention dernière sur les qui n'est pas très loin en tout cas des mouvements sûrement agressif qui vont arriver sur les coûts de la publication du nfp on va regarder un petit peu tout ça ici ensemble alors le dax ici je vous en parle rapidement aussi on va peut-être l'étudiant puisque beaucoup aiment le dax et puis c'est un de mes favoris aussi on est sur le support des 11500 pour l'instant aussi sorti de ce canal respect pour l'instant du support on va voir si on a plus de poussées à la baisse ici et sans trop de pièges ce serait bien évidemment mieux ainsi voilà je me disais non j'ai un petit graphique renko qui traîne sur le dax en l'occurrence on va regarder ça alors il est 14h 29 on va aller voir aussi un bien évidemment dès que la publication est sorti les chiffres et on va voir comment les marchés réagissent je vais revenir sur le tchat bien évidemment black beat use et ok max alors attend je remonte un petit peu je pense j'ai loupé quelques commentaires à vinique qui nous disait hello tout le monde cyril aussi on a puis poudou qui nous disait il ya du monde bienvenue à toi souleyman également qui nous est bonjour enfin hello depuis la côte d'ivoire voilà bienvenue à toi l'art nauf aussi qui nous disait yo bienvenue à toi l'art nauf on a aussi paul emile qui nous est bonjour bienvenue à toi morpheus qui nous faisait coucou bienvenue à toi morpheus black beat il faisait toujours un plaisir de tendance jérémy merci beaucoup black beat ça fait plaisir et c'est partagé puisque ici je suis content de vous retrouver aussi aujourd'hui pour une nouvelle une nouvelle séance tout simplement un fait qu'ils nous disaient à du coup pipe ou doux j'adore cette série un rigolant marque qui nous dit re bonjour fidèle au poste bienvenue à toi marc ça fait plaisir que tu sois là lucien qui nous est re bonjour bienvenue à toi lucien black beat il faisait donc on traite le dos point d'interrogation alors focus sur les actifs est forcément alors attendez vu comment ça commence à bouger je pense qu'on a eu les résultats déjà du fo du pas au fmc jerny on est au nfp le nfp qui se traduit alors je suis en train d'actualiser à côté bien évidemment voilà deux alors meilleur qu'attendu 273 cas ici donc un nfp qui est positif ça peut peut-être nous permettre justement des rebonds en tout cas ça fait baisser immédiatement pour l'instant un petit peu le gold 1 réaction logique pour le moment on va aller voir donc du côté on n'oublie pas d'ailleurs ici je vais avoir le dos voilà le dos qui est revenu directement avec même un mini gap regarder sur les 25400 la résistance du moment pour l'instant ouais ça pourrait commencer à s'orienter un peu plus à la hausse tout ça on va voir comment ça se place le dax qui rebondit aussi on a de l'euro dollar qui pourrait descendre un petit peu ça pourrait monter mais pour l'instant je vais rester patient je vais laisser quelques minutes couler quand même pour voir un petit peu l'effet de l'annonce en fait un se décanter un petit peu rentré sur le pile sur le moment ça peut être très agressif quand on parle d'agressivité on parle aussi de risques plus importants kevin qui nous est aussi bonjour à tous bienvenue à toi qui lui cas également bienvenue à toi lucas max beau qui faisait du coup tu n'es pas oublié black be voilà oui donc par rapport à ce qu'on disait un mois quand je vous fais un event par exemple sur le nfp jamais regarder l'euro dollar jamais regarder les actifs américains notamment le dax aussi le gold parce que tout ça c'est des c'est des produits financiers qui vont du coup être impacté par une publication comme celle du nfp pour l'instant justement un nfp meilleur qu'attendu ça fait pousser un petit peu les cours à la hausse pour le moment ça se voit sur le dax ça se voit sur les actifs us comme les indices boursiers de jones 30 et nasaq 100 on a un petit peu d'hésitation sur un euro dollar ici qui travaillent autour des 1 13 25 le gold ici je vais le mettre un petit peu là de temps en temps comme ça le gold on ira switcher entre les deux qui revient immédiatement sur les 1680 on a même été testé 5 dollars juste en dessous ici un les 1675 donc voilà on va voir un petit peu ici c'est pas une réaction phénoménale pour le moment alors peut être parce qu'on est sous pression vendeuse dominante alors que les résultats sont positifs ça fait un petit rebond est ce que ça suffira à pousser à la hausse tandis qu'on a on n'a pas arrêté de baisser depuis ce matin sur les indices boursiers c'est la question ici du moment voilà max beau qui continuait en disant car ça va faire aussi bouger les marchés européens exactement toute façon on est dans une économie globale énorme corrélation quand on parle de corrélation ici vous rappelez et on a toujours l'expert advisor corrélation matrix qui est sur la plateforme qui vous aide à voir en temps réel selon l'unité de temps de votre choix les corrélations entre les instruments que vous voulez étudier le pari à rentable qui nous disait c'est lui vendredi noir moins 4% sur le cas bienvenue à toi exactement ça ça baisse ça baisse coronavirus qui est toujours au premier plan ici et qui s'arrange pas j'ai envie de dire alexandre qui disait salut j'hermys bienvenue à toi alexandra blackby qui disait donc ok max je suis toujours sur le dax ça marche blackby parisant rentable qu'ils aient nous sommes partis pour toucher à les 5000 alors on ira voir si tu veux un petit peu le cac aussi tout à l'heure je suis juste en train d'attendre un petit peu de voir comment ça va réagir en tout cas voilà la réaction qui se fait en quelques minutes pour l'instant c'est pas très 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 violent on va voir si on a des tendances qui signent ici qui démarre jeff qui nous disait namasté le nfp se traite sur quelle période bienvenue à toi jeff ça dépend ça dépend ce que tu veux faire il y en a qui vont le traîner avec du swing trading ils vont attendre de voir ce que ça donne ils vont se positionner pour plusieurs jours voire plusieurs semaines derrière ça et il y en a qui vont regarder un petit peu comme on fait là ici un puisque on n'a pas beaucoup de temps à passer ensemble on a une heure une heure vingt ensemble à passer et bien on va regarder ça sur du très court terme on voit qu'on fait un double top ici pour l'instant d'ailleurs sur le dax mais pas vraiment de zone de zone ouais c'est ouais pas vraiment de par les 30 pour l'instant on a un goal qui veut baisser on a des marchés us qui testent des résistances d'ailleurs ici j'ai le s&p 500 qui est pas très loin voilà qui réagit aussi depuis son extension de son canal c'est un niveau comme les 2925 grosso modo qui sont testés d'ailleurs ici à actuel à les petites opportunités malheureusement on va rentrer sur d'une minute un peu agressif j'aurais dû décaler mon stop ouais il sien il ya c'est dommage il va sortir un petit peu agressif ici le marché qui se cherchent un pour l'instant ouais j'ai attendu à peine 4 minutes c'est pas très sérieux j'aurais dû attendre un petit peu plus on va être patient on a quand même ici de quoi faire avec les us cet après midi elle approche aussi un des marchés de l'us open à 15h30 bien évidemment ça pousse sur le dax on est en train petit à petit de tenter le franchissement de la résistance des 25 1400 points sur le dos on n'a pas encore fait le test un concret sur le nasdaq 100 le s&p 500 il en est où on a un niveau de résistance prochainement sur les 40 de 1940 ici je vais aller le maître d'ailleurs en résistance voilà ça pousse ça pousse voilà le dax qui monte aussi michele qui faisait l'eau bienvenue à toi michele nada 23 qui nous disait aussi alors tu étais ou voilà bonjour bienvenue à toi nada 23 à un moment j'espère que tu as bien pina qui nous disent bonjour bienvenue pina syrie qui nous est bienvenue à toi cyril l'art 9 qui nous disait aussi je vais traîner le s&p 500 c'est plus safe ouais alors là c'est dommage sur les 25400 c'était qui tout double soit ça a rejeté la résistance parce qu'on est aussi sous des résistances sur le s&p et le nasdaq soit ça passait au dessus c'est passé au dessus et ça donne aussi de la hausse 1 on va voir le test concret maintenant des 8400 sur le nasdaq 100 mais voilà ça pourrait pousser réintégrer le canal on n'est pas encore dans la réintégration du canal en ce qui concerne le dos puisqu'on se dirait sur les 25500 juste avant moi c'est dommage pour cette petite hausse là j'ai été trop agressif trop agressif pardon on avait un mouvement d'impulsion comme ceux ci je voulais juste rejouer le rejet comme cela alors qu'en fin de compte ça pousse avec la bonne nouvelle du nfp anne qui nous dit bonjour bienvenue à toi c'est un gars également qu'ils aient bonjour j'aimerais la team bienvenue à toi c'est un gars parieur en table qui nous est pour ma part je parie sur une poursuite de la baisse personne ne veut être à l'achat pendant le week-end ouais sur du plus long terme ici ça peut monter sur l'effet de l'annoncé ensuite récupérer toute façon avec de la baisse on a toujours besoin de récupération pour continuer cette baisse c'est une question de rechercher les niveaux de prix intéressant pour poursuivre la tendance si réutiliser le gold a clôturé magnifique épaules-tête-épaule inversée sur une belle ligne de cours h4 le travail sur le goal du coup serait déjà fait on va aller voir le goal en h4 si tu veux je suis en train de voir ici du coup test de la résistance déjà première réaction sur le dow jones 30 réaction sur la résistance au même moment sur le nasdaq 100 points instant est ce qu'on aura un mouvement de poursuite où est ce que le marché va se retourner sur ce point là et plutôt que la première résistance c'est ce qu'on va ce qu'on va voir ensemble résistance aussi sur le nasdaq 100 on est direct retourné chercher déjà les 24 mille 100 400 donc ici déjà 100 points en deux secondes on parlait d'une volatilité très accrue en ce moment sur les marchés ben on en a encore ici aujourd'hui surtout avec le mfp renaud qui faisait alors jérémy on respecte pas son plan barbecue exactement exactement ici à moi de payer barbecue on en parle souvent sur le groupe télégramme pour ceux à qui ça parle pas dites moi je vous donne rien le lien du groupe télégramme on dit souvent sur ce lien sur ce groupe télégramme que si on respecte pas son plan de trading qu'on n'est pas discipliné on va payer prochain barbecue et ça peut être une bonne excuse déjà pour voilà pour ceux pour se réunir et puis aussi pour respecter son plan de trading il y en a qui utilisent d'autres d'autres façons de faire par exemple j'avais entendu des histoires comme quoi un mec qui par exemple qui devait voilà offrir à des bijoux à sa femme si jamais il restait il respectait pas son plan de trading etc etc il ya d'autres solutions ici chez nous c'est plutôt le barbecue alors on est en train de voir ici de la baisse qui revient de plus en plus tester les 25 1400 le dax qui corrige également voilà là ça corrige on retravaille les 25 1400 ça rejette sur le nasdaq 100 c'est la même histoire mon avis voilà sur le s&p 500 rejet pour l'instant si on va sur d'une minute aussi donc ici on va voir ce qui va se passer sur cette opportunité peut-être de repartir sous les 25400 au contrat de revenir chercher du soutien dans cette zone là c'est vrai qu'on est quand même orienté aussi sur le nasdaq 100 depuis le début ici c'est à dire depuis le nfp c'est vraiment cette zone résistance des 8400 avec la borne basse du canal qui bloquent un petit peu pour l'instant la zone un petit peu de difficulté je pense les 25 1400 ça travaille un petit peu la zone à voir si ça peut partir dans le bon sens à ce moment là cette poussée aura été juste le résultat de la publication qui est bonne sur le nfp comme je vous le disais je vais revenir sur le chat un bien évidemment j'attends de voir un petit peu plus ici ce que ça peut donner on est en train déjà de réagir sur la zone le dax qui en fait de même on a un goal qui descend les indices qui pourraient monter bon faut-il encore une belle excuse ici bon sur cette bougie une minute voilà ça fait déjà ça fait déjà quoi ça fait déjà 60 points à regarder sur le dos en une seule bougie cette même bougie ici fait déjà 20 quasiment 20 points le s&p 500 il en est où il est bloqué pour l'instant aussi par cette zone là donc voilà avec cette zone de résistance moi je vous avoue que je préférais peut-être jouer la baisse allez je retente ici par contre le stop aujourd'hui le mettre plus haut les 450 à peu près un petit peu avant cette résistance agressive ici une fois le plus on a peut-être un scénario aussi épaule tête épaules en place à regarder ici avec une ligne de coup qui sera un petit peu plus basse je rentrais plutôt en mode agressif voir si ça peut donner suite ici déjà voilà du 12 points 15 points peut-être aller sécuriser ça moi rapidement voilà là ça pousse c'est bien voilà là ça pousse ça descend encore un petit peu voilà ça recommence à être pas trop mal on teste un petit peu les derniers crus ici on va laisser ça comme ça pour l'instant sur du m1 on a été faire quand on a été faire du 45 points de l'attent pour l'instant ça corrige un petit peu on va voir si ça peut relancer à la baisse allez faut que ça pousse maintenant je regarde un petit peu nasdaq 100 ici d'ailleurs je vais le décaler voilà nasdaq 100 orienté baissier le s&p 500 je vais décaler aussi ici pour avoir une petite idée des us le s&p 500 qui pourrait revenir sur le test des derniers creux avec les 2922 allez là ça pousse c'est plutôt bien je suis de retour sur ma perte précédente a ici deux solutions que je sors pour récupérer la perte précédente soit je laisse le scénario se dérouler se faire il ya plusieurs options possibles ici déjà voilà sur les 350 je voudrais aller rechercher encore une prise de profit partiel je vais prendre 25% ici encore je commence à sécuriser plus en plus le scénario avec à peu près voilà les 410 ici je suis revenu un petit peu sur ma perte initiale avec un peu trop d'agressivité c'est en plus je l'avais dit il faut enfin ici quand on est dans du trading un petit peu comme ça discrétionnaire qui tourne autour des données économiques des publications du calendrier économique faut savoir gérer encore mieux ses émotions c'est à dire que si on se dit bon je vais attendre voilà par exemple cinq à dix minutes de pour attendre que de voir ce que le marché va faire est ce qu'il va être piégeur etc etc faut respecter ce qu'on dit là en l'occurrence j'étais un petit peu trop tôt dessus mauvaise position elle a déjà un scénario gagnant quoi qu'il arrive avec une poussée maximum pour l'instant sur du 55 points quasiment et ici peut-être encore du potentiel baissier ainsi on regarde le nasdaq 100 il est orienté baissier aussi petite épaule tête épaule en m1 regardez ça la cassure pour l'instant donc qui pourrait nous emmener théoriquement plus bas le s&p 500 qui aussi peut nous ramener plus bas aussi donc on va voir un petit peu comment ça se passe le dax pour pour sa part lui il pourrait revenir aussi sur le test des derniers creux aux alentours des 11500 est-ce qu'on va y aller en ligne droite ou pas c'est tout c'est toute la question de voir si justement cette position peut bien se tenir tout simplement ça hésite quand même un petit peu pour l'instant on va rapidement voir le gold ici le gold qui continue de descendre qui teste maintenant les 1675 on a fait un plus bas sur les 1671 tout à l'heure si il qui nous parlait du gold il faudra qu'on retourne sur le h4 je vais revenir sur le tchat pour pas être trop 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 en retard aussi sur les la discussion qu'on a ensemble on en est ici par rapport à ça avec sa rejette encore une bonne fois ici ça parte concrètement sur le test des 25 1300 un scénario à 100 points scénario à 100 points on peut même l'élargir pour que la dernière partie de ce scénario la sorte en stop suiveur ça c'est tout l'intérêt d'essayer de d'attraper le mouvement le plus grand possible forcément renault qui disait bah alors j'ai remis on respecte pas alors ça je l'avais lu à la black beat qui nous disait bon sur le dax renko youpi excellent black bill excellent je suis ravi de voir que tu aimes les renko aussi freedom qui faisait ça eu 15 points de prix sur le dax sur la montée alors ici je pourrais rabaisser mon stop encore tout près là je pense ça hésite ça hésite dans le pire des cas ça fera du du 13 points à peu près voilà là ça va hésiter de plus en plus c'est dommage c'est dommage mais voilà scénario qui sort je pense en tout cas sortie du scénario avec le stop suiveur remettre ça comme ceci et on va voir la suite des événements un petit peu comment ça se présente rejet 1 2 l'euro usd avec les 1 13 25 pour l'instant direction possible et dernier creux le cac qui n'est pas passé dans sous les 11500 pour l'instant du 30 plutôt la utilité qui augmente depuis depuis quelques semaines donc il faut en tenir compte toujours très important ici les conditions de marché qui évolue on le dit très souvent et c'est ça qui cause aussi pas mal de pertes potentielles si on sait on s'ajuste pas en temps réel j'ai envie de dire c'est il qui disait celle de toulouse coucou j'en étais ou kevin qui nous disait ou barbecue merci renault j'avais pas fait gaffe alors voilà c'est en train de rejeter un petit peu la résistance 25400 qu'est ce qui va se passer est ce qu'on va pouvoir avoir un retournement un rejet de la résistance le s&p 500 ici qui hésitent un qui est revenu en fin de compte sur les 25 2925 points ça rebondit à l'image aussi du dax ici pour l'instant c'est vrai qu'il nous disait pardon aux mains ce jeu vous nourrirait pour les dix années à venir alors excellent excellent renault qui rigole lucas qui nous disait j'aime bien le deux minutes je trouve du coup qui a moins de bruit et que c'est plus précis au niveau indicateur comment replacer le stop suiveur si la position est déjà ouverte là une fois le plus normal c'est ta stratégie un ton plan trading qui va te le dire après il ya véritablement beaucoup beaucoup de façons de faire différente on peut faire en fonction des sommets des creux peut faire en fonction d'un indicateur technique moyenne mobile d'autres types d'indicateurs également c'est vraiment en fonction de la stratégie aussi un je dois dire du signal de trading que tu vas employer selon la nature de ton signal tu auras peut-être une façon de gérer plus agressif ou moins ou plus conservatrice de ton stop suiveur ça dépend aussi à partir de quand tu démarres ton stop suiveur si tu démarres ton stop suiveur peut-être du coup un peu trop tôt faut savoir faut peut-être que tu prennes en compte que voilà il faut qu'ils soient un petit peu relativement dynamique et large parce que sinon tu risques de sortir trop vite si tu attends un bon moment avant de le déclencher tu peux être plus agressif parce que le mouvement a déjà été en ta faveur guigui qui nous disait bon on va attendre l'ouverture us charlie qui nous est clic droit sur la position du coup dans le terminal lucas oui alors si tu parlais concrètement de manière technique pour mettre en place tu peux le faire tout simplement ici si si attendait c'est quoi déjà je m'en mêle les pinceaux pour le stop sur je vous l'avoue que je le fais toujours en manuel mais alors ici c'est les alertes tac 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 déjà que tu peux le mettre normalement sinon faut avoir sur le terminal tu as la position tu fais clic droit sur ta position tu peux ouvrir le du coup alors attend on va les voir ça tout simplement le mini terminal et je sais qu'on peut le faire aussi avec de manière ici par défaut dans la plateforme c'est possible de le faire mais c'est voilà je crois qu'en fin de compte je m'en mêle les pinceaux parce que j'ai plus de position ouverte mais uniquement quant à ta position ouverte tu as accès du coup à ce trading stop déjà ne serait-ce que dans metatrader 5 comme metatrader 4 clic droit trading ts tu nous disait morpheus way trading stop mais ça c'est voilà du coup que quand la position est ouverte je pense voilà ça relance ici j'ai pas eu voilà j'ai pas eu d'excuses concrètement là c'est dommage c'est dommage mais je pense que le scénario peut se tenir à la baisse 1 ici le rues d qui revient à tester son dernier cru aux abords du support des 1 1300 on peut regarder aussi un peu le gbp le gbp ici il est reparti sous les 1 30 points sans gros niveau en vous rappeler on est revenu le chercher mon travail énormément et on travaille énormément et récemment on est la sortie de l'oblique ici pour aller chercher ce niveau là justement voilà celle de toulouse je viens de te voir ici un qui disait le cyril bienvenue à toi c'est un j'en étais où max bookie des stops suiveurs c'est l'adobe le mieux c'est de modifier son stop vers le positif manuellement car marché respire du coup pas tout le temps de la même façon clin d'oeil alors j'ai envie de dire oui et en même temps moi j'aime bien avoir une manière de faire mon stop suiveurs récurrentes vous savez moi j'aime bien tout ce qui est systématique après tu peux très bien basé une méthode de stop suiveurs qui est dynamique avec le marché mais que tu vas identifier gérer et effectuer en fait de manière dynamique mais récurrentes à chaque fois c'est en train de partir là c'est vraiment dommage que j'ai pu la petite excuse que je voulais en est revenu un petit peu plus haut pour mieux repartir à la baisse toujours dans ce scénario un petit peu d'une épaule tête épaule une donnée économique le nfp qui a été positive ça nous a entraîné un petit peu à la hausse sur le dos pour mieux repartir à la baisse à l'image du nasdaq 100 à l'image du s&p 500 et du dax mais le dax toujours maintenu quand même par des niveaux pour l'instant qui n'ont pas été encore cassé un peu comme quand on regarde le s&p 500 qui va tester très prochainement ses niveaux comme les 2920 ça descend ça descend j'aurais aimé dans ce mouvement là mais faut-il encore avoir l'excuse on n'a pas toujours l'excuse en trading mais c'est pas pour autant qu'il faut sauter du coq à l'âne et prendre n'importe quelle opportunité du coup malheureusement j'ai réduit un petit peu ma perte mais pas énormément non plus elle logé raté quoi nous disait raven alors tu as raté ici la publication du nfp qui a été positive ça nous entraînait un petit peu plus haut mais on est en train de retourner dans la tendance en toile de fond qui dominait alors après pour l'instant on a quand même des supports 8000 350 points en l'occurrence sur le nasdaq 125 1300 sur le dos et on est en train de tester le support des 2920 points sur le s&p 500 justement ça descend aussi sur le dax on va regarder un petit peu de forex l'euro usd qui remonte un qui travaille vraiment cette zone un peu en range une zone de 20 pips de 20 pips en fait entre les 1 13 25 et elle est 1 13 10 tout simplement non pas les 1 13 10 suivait sinon ce serait pas 20 points à pop up c'est où voilà ici concrètement si on allait à 13 10 mais c'est pas du tout tout 25 à 6 et les 25 ouais ça marche alors qu'est ce qui se passe ici le s&p 500 sur un point assez intéressant à mon sens regardez c'est là où on s'est arrêté de maintenant de manière assez strictes plusieurs fois donc c'est vraiment une zone support aussi comme par hasard on a une extension de fibonacci avec le canal précédent c'est la zone des 61,8 de fibonacci qui est en train aussi une fois le plus être travaillé ça se voit déjà un peu dans le passé mais là le test est vraiment propre à l'heure actuelle donc on a des petits rebonds à très court terme ici possible ça se voit aussi sur le support là l'extension ici aussi ce qui concerne le dow josson qu'on en sera un peu plus après peut-être le franchissement de cette zone justement pour l'agressivité encore une fois à la veste mais on est en train de partir toute façon regarder en main dans un escalier baissier des sommets des crues de plus en plus bas une théorie de dos c'est pour ça que ici j'étais intéressé pour enfin j'aurais aimé que le stop sueur se maintiennent forcément parce qu'on avait encore une impulsion possible un peu plus basse mais bon tel et c'est comme ça un défaut on peut pas bien évidemment rester dans le mouvement jusqu'à la fin ça dépend de la méthode et faux 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 tout simplement éprouver une manière de faire ce qu'on va utiliser les sommets les creux ce qu'on va utiliser les indicateurs techniques pour ce stop suiveur est ce qu'on va utiliser peut-être une méthode qui implique la volatilité du marché etc etc tabra qui nous et on pouvait même pas couper une position mal parti alors qu'est ce que tu veux dire par la table à max beau qui nous disait du coup pour ça un stop loss et ton meilleur ami tabra avec un clin d'oeil ravenne qui nous et le s&p 500 remonte pas ce soir au dessus des 3000 ça risque de commencer à saigner la semaine prochaine c'est vrai que c'est vrai que ici on a eu des très très belles baisses déjà sur les indices boursiers on est en train de voir la correction d'ailleurs depuis la zone support ici à la fois de nasdaq 102 jones 30 et même du s&p 500 on revient sur la résistance 25400 ouais ça travaille c'est c'est un peu en consolidation sur le dax un pont concrètement en fonction des à des 1562 des 11 1562 et des 11 1510 le s&p 500 qui maintient son support on est de retour sur les résistances très prochainement en tout cas pour le dos papa pour le s&p 500 ni pour le nasdaq c'est un petit peu ça qui va me déranger je vous l'avoue pour l'instant j'ai no qui nous faisait vos graphiques sont du coup très zoom et alors peut-être trop désormais tu veux dire peut-être que tu vois pas c'est bien la formation des bougies ici je peux vous mais un petit peu si tu veux avec moi j'aime avoir du recul j'aime avoir du recul pour tout simplement dites moi si c'est mieux comme ça mais moi j'aime bien avoir du recul pour voir ce qui s'est passé dans le passé etc mais bon c'est vrai que si vous nous regardez d'un téléphone ou d'une tablette c'est peut-être pas très évident laurent qui faisait le à tous bienvenue à toi laurent ça hésite beaucoup pour l'instant c'est pas très clair ce que ça veut on teste le dernier sommet tandis qu'on l'a déjà cassé donc respectivement nasdaq 100 et dow jones 30 je parle ici le s&p 500 aussi ça peut être un petit mouvement de piégeur aussi un premier repartir à la baisse d'ailleurs on va voir ça ça une petite excuse ici pour rejeter le dax aussi qui casse son dernier sommet qui est l'euro test d'ailleurs sur les 11 1545 points tu avais qu'ils aient max beau même si le stop loss n'était pas pris parfois tellement ça bougeait mais c'est vrai tu as raison donc c'est aussi pour ça qu'il faut faire très très attention quand on traite autour des données économiques quand ils sont publiés forcément les marchés qui sont beaucoup plus agressif ça bouge beaucoup plus vite kevin qui faisait 163 visionnage en direct et 45 pouces aller du coup on compte les haters 47 pouces mais messieurs dames soyons mobilisés plus qu'aux élections ici nous obtenons des conseils pertinents merci beaucoup kevin pour ton soutien c'est vraiment top voilà ça rejette ici j'ai un peu hésité sur les 25 1400 mais bon ça finit par rejeter tandis qu'on rejette le dernier sommet à court terme en tout cas sur le nasaq 100 on va voir si ça peut perdurer ici ou pas qu'est ce qu'il se passe du côté ici du gold le gold qui continue sa baisse mais qui a trouvé du soutien un petit peu quand même un sur 1,670 très beau rejet de la résistance des 1690 au final je voudrais que ça revienne un petit peu sur les 2400 que ça me prouve encore un petit peu que ça veut rejeter mais c'est vrai qu'après voilà contrairement à tout à l'heure on était sur une résistance en même temps sur les trois actifs us là c'est pas le cas on a surtout du dos qui est face à sa résistance et là bas plus sinon du s&p 500 face à son dernier sommet et la même histoire sur le nasdaq 100 côté euro usd on travaille toujours les 1,1325 pour l'instant gb usd on est sous la barre des 1,30 00 pour l'instant alors dites moi si vous préférez quand c'est autant zoomé que ça sur les graphiques j'essaye bien sûr que ce soit un maximum ici intéressant pour vous didi qui faisait bonjour c'est quoi le stop suiveur l'os s'il vous plaît alors stop suiveur c'est ton stop loss en fait donc ton stop loss déjà c'est quand tu as alors temps je regarde un petit peu ça relance peut-être la baisse est-ce que ce sera suffisant le stop sur un petit peu trop grand à mon sens un petit peu trop grand si je profite du mouvement ici donc ce que je disais le stop loss c'est le niveau de prix auquel tu es prêt à sortir en perte de ton opportunité d'achat ou de vente sur le marché le stop loss suiveur c'est tout simplement ton stop loss que tu vas déplacer au fur et à mesure que le marché avance dans ton sens donc si tu es à la hausse tu vas remonter ton stop au fur et à mesure on va d'ailleurs pouvoir prendre un exemple ici imagine tu as un marché haussier relativement sain comme ça ton stop loss il est par exemple ici au départ tu achètes le marché là tu vas le remonter au fur et à mesure que le marché avance en ta faveur comme ça ton stop loss devient même en fait un niveau de prix sur lequel quoi qu'il arrive tu sortiras au positif parce que si ton stop il est négatif ici que tu rentres juste là dès que tu es ici ton stop loss il devient positif donc ça devient un niveau de prix sur lequel quoi qu'il arrive tu sortiras gagnant c'est une façon de gérer en fait tout simplement le reste de ta position à en général tu fais un stop loss une fois que tu as pris déjà des profits mais c'est une façon intéressante pourquoi parce que tu as tout simplement la mécanique suivante qui se met en place quoi qu'il arrive de plus en plus tu tu protèges des profits et du coup tu es dans la situation enfin quand tu vas pouvoir tout simplement profiter des gains quoi qu'il arrive et en même temps laisser l'opportunité au marché de continuer j'ai envie de faire quelque chose ici on va sortir un petit peu des règles on va traiter un petit peu plus sur les bougies ça m'a pas attendu c'est dommage on va voir s'il y a pas l'opportunité ou pas vrai que ça corrige un tout petit peu sinon je peux mettre un voilà un peu comme ça tac ça hésite un sur le s&p 500 ça hésite un petit peu partout là le dax qui descend direction possible et 11500 pour l'instant le s&p 500 qui se pose des questions sur la barre des 2930 points là c'est trop gros tu nous disais max beau à l'attente de quoi tu parlais non juste un zoom ok alors là c'est trop gros justement j'ai désormais n'hésitez pas à me le dire mais si je pensais que tout à l'heure vous vouliez que ce soit justement un petit peu plus gros sur les graphiques ça me paraît mieux aussi un si je vous l'avoue j'aime même des fois encore mieux plus dézoomer que ça pour avoir un véritablement quelque chose d'intéressant alors est-ce qu'on va partir enfin à la veste ici sur ces indices américains on a de l'hésitation concrètement maintenant alors quelle vérité on a une demi heure de l'open américaine donc on a encore un petit peu de temps ici pour que ça bouge backing fois qu'ils faisaient ton stop devient un stop win avec un reçoit exactement c'est toute l'idée c'est tout c'est tout l'intérêt de faire ça voilà ça remonte un peu si je vais peut-être annuler ici ce scénario là en attente d'avoir quelque chose de plus intéressant à partir là par contre ça pourrait commencer à m'intéresser aussi ça descend quand un tout petit peu ici sur le naze d'accent ça va m'intéresser voilà hop ici et maintenant en vente un sur ce naze d'accent ils sont 52 qui vont m'intéresser dans un premier temps je reviens sur le tchat bien sûr adrien qui faisait kevin je l'avais fini ma journée ce matin donc je ne prends aucun risque en tout cas c'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi merci beaucoup adrien plaisir partagé ça fait vraiment plaisir que même ceux qui ne traitent plus un reste ici avec nous en séance c'est vraiment top alors ici peut-être de la baisse en poursuite juste aller décaler ici le dos sur le côté pour qu'on ait une belle image des marchés de voir un petit peu comment il se comporte ici pour l'instant c'est pas grand chose en l'attend on va voir ce que ça peut donner j'ai pas eu l'excuse nécessaire dans cette zone là avec les vingt-cinq mille quatre cent damien qui faisait du coup je préfère avoir plus de recul en dézoomant yes mais aussi un mois aussi donc je pourrais même dézoomer encore un petit peu si ça vous tente moi ça me dérange absolument pas je n'utilisais de grandes banques européennes commencent à évacuer leur bureau à cause du coronavirus et plus en plus un de d'endroits comme ça qui ferme un bien sûr en italie ils vont fermer les écoles aussi pendant deux semaines forcément et forcément il faut faut se protéger faut éviter du coup de laisser une chance au virus de se propager encore plus qu'est-ce qui se passe là hop voilà on reste sur les graphiques ici dessus le nasdaq 100 à la baisse pour l'instant un s&p 500 qui peut revenir une fois de plus sur les 2920 on pourrait aller chercher à les 25 mille 300 sur ce dow jones 30 qui n'a pas donné l'opportunité rêver ici pour retenter l'expérience de la baisse dommage parce qu'ils bougent plus en ce moment ce dos il a une plus grande volatilité toute façon je vous l'avais mis dans la strada dans la vidéo sur les meilleurs actifs boursiers pour le enfin les mêmes les meilleurs instruments en fait pour le des traders je vous avais mis du forêt que je vous avais mis des indices boursiers on voyait clairement que le dos avait réalisé le plus gros score de volatilité au cours de l'année 2019 donc ici un dos qui est très très intéressant à étudier ça c'est clair à l'effort et au moins je reviens de chercher ici pour du 18 20 points la barre des huiles 350 backing choisi et ton stop devient alors ça je l'avais lu on en était ou du coup sur les commentaires l'art 9 qui nous ai je viens de réaliser que mon petit compte très aidé le s&p 500 beaucoup mieux spread 0,4 petite marge voilà là ça descend c'est plutôt bien c'est plutôt bien faut que ça continue un petit peu comme ça on pourrait normalement aller jusqu'au jusqu'au niveau des 50 et même des 30 à un full potentiel de l'autre côté jusqu'au 8300 tandis que le web on teste déjà un petit peu le support le plus récent ici sur le s&p 500 un petit peu le dernier creux aussi intimidement mais ça commence sur le dos je préférais que ça arrive assez vite ce test des 850 sortir de manière partielle comme à l'habitude sur mt 5 éditions suprême avec la petite roulette ici sur le libellé de votre position vous avez fermé partiellement et vous choisissez le pourcentage tout simplement de clôture que vous souhaitez faire sur vos opportunités ici adrien qui nous disait alors ça je l'avais lu didi qui nous est d'accord merci donc c'est automatique de ce fait le stop loss s'adapte tout seul c'est pas un peu risqué alors c'est pas ma méthode favori de ça c'est clair moi je préfère le faire en fonction de de certaines choses bien évidemment mais quand tu le fais de manière automatique si c'est pas sur quelque chose que tu as bac testé c'est donc imagine tu fais un stop loss sur du coup une moyenne mobile si tu as pas bac testé tu sais pas au final si ça va être une bonne idée ou une mauvaise idée après si tu le fais juste là comme ça en mettant un nombre de points tout simplement alors déjà ici tu as le trading stop tu peux par exemple mettre aussi un nombre de points en fonction duquel le marché va rabaisser le stop sueur et là encore une fois si c'est pas quelque chose que tu fais à l'habitude il ne connaîtra pas le potentiel qui a derrière ça se trouve ça va être trop agressif ça se trouve ça va pas être assez agressif en fonction du nombre de points que tu places ici alors hop on se rapproche à l'aider ouais je vais prendre sur les 51 50% de la position je pourrais aller me protéger du même montant donc ici c'est du 20 points je vais les enlever un bien sûr ici cette alerte sonore je vais rester sur du 20 points aussi de stop comme ça tranquille mais voilà pour l'instant ça descend c'est dommage que j'ai pas eu de d'excuses sur ce dos qui me plaisait bien à la baisse vous l'avez vu ici un j'ai tenté une première baisse là une autre ici qui a mieux fonctionné mais pas énormément non plus j'aurais aimé avoir des bonnes excuses par là mais c'est pas intervenu par contre l'excuse je l'ai eu sur le nasa accent ici un scénario quoi qu'il arrive protégé on a quand même un support s'il a sa casse ça devient intéressant je vous avoue que moi j'aimerais bien aller jusqu'au 30 même ici 20 30 25 c'est mon prochain niveau d'intéressement sur cette opportunité là ça risque de se poser des questions tout de même sur la zone support des 8350 jusqu'e support tout simplement maintenu les fois précédents donc forcément on s'y attend ici aussi alors attends je repense que tu dis nous disais un larnouf moins de volatilité la terre est à neuf en cinq minutes c'est beaucoup moins stressant c'est vrai qu'il est beaucoup plus calme le s&p 500 tout à fait il y en a même qu'il le traite parce qu'il est il a tendance à être un petit peu plus propre aussi ça dépend après de ce que tu cherches dans ton trading et de ta façon de traiter également on en était où on a john qui nous disait hello pour ma part je me suis fait prendre à mon propre jeu j'ai placé un ordre bail limité et sa limite trop près du prix et les deux se sont déclenchés ouais il faut faire attention c'est souvent une stratégie qui a employé autour du calendrier économique quand on a un événement on va dire je vais jouer la cassure de cet événement là c'est à dire d'une publication qui va normalement attirer la volatilité qui va faire en sorte que soit ça casse en haut ou en bas eh bien attention à cela mais c'est pas particulièrement le style de stratégie que j'aime pour du calendrier économique parce que voilà on a très certainement des chances des fois d'avoir tellement de pièges en fait que tu vas taper en haut taper en bas déclencher des deux positions alors après ça dépend où est placé ton stop loss etc parce que limite tu pourrais avoir une des deux positions qui finissent bonne et l'autre mauvaise mais à ce moment là est ce que ton ratio est suffisamment intéressant etc etc il ya d'autres il ya d'autres façons de faire il ya d'autres solutions qui sont qui sont possibles à mon sens du coup peut-être plus intéressante kevin quise et adrien du coup magnifique un plaisir partagé avec un clan et j'adore j'adore vous êtes super ici signe à qui disait je trouve pas admiral market sur télégramme alors attends signe à je vais te partager le lien ici il n'y a qu'à demander voilà le lien est partagé pour le groupe télégramme il n'y a plus qu'à cliquer dessus max beau qui nous disait oui mais encore plus dézoomer même pour le live ça rend du coup pas pareil que sur notre plateforme oui oui je vois ce que tu veux dire je vois ce que tu veux dire alors dites moi si vous êtes un maximum à vouloir peut-être que je dézoome encore un petit peu moi ça me dérange pas absolument pas au contraire même je préfère donc après c'est dites moi ainsi si vous c'est aussi en fonction du rendu que vous avez sur vos devices sur le si vous êtes sur plateforme sur la tablette pardon si vous êtes sur une plateforme ordinateur avec la même plateforme ici les apps qui nous est double top sur le platine en h4 objectif du sommet alors tu me fais penser tout à leur série qui nous parlait du gol dans h4 on va aller voir ça le gol dans h4 il est ouf une alerte sonore normalement toute façon puis je vais checker ça sur le deuxième écran aussi pour l'instant ça descend alors h4 sur le gol tout à l'heure on en parlait d'une épaule tête épaule inversée tu nous disais je pense ici peut-être du coup à cyril tac comme ceux ci avec la cassure par là c'est bien monté ouais on travaille ardemment j'ai envie de dire le dernier sommet donc voilà ce gros niveau là déjà à mon sens à des 1680 qu'il faudra surveiller mais là on parlait également du coup du silver je crois que tu nous disais les actes un an du platin nomme alors attends on va aller voir le platinium si tu veux je vais l'ouvrir sur un autre graphique et on va aller voir le platinium en h4 c'est en train de descendre timidement pour l'instant mais ça descend un peu alors en h4 le platinium tu nous parlais d'un double top non double bottom voilà double bottom tu nous disais ça oui dans cette zone là et tu nous disais du coup tac objectif le sommet alors objectif les premières zones que tu peux voir directement à gauche ça risque d'être des autres justement qui feront hésiter un petit peu le prix un théoriquement de manière vraiment propre ça peut se dérouler comme ça par exemple tu vois donc voilà déjà première zone qui veut qui va se rapprocher en fin de compte alors ici on est exactement sur les 900 donc déjà un niveau intéressant en termes de psychologique on a les 910 par là on a tout simplement les 925 par là et là on va avoir les 960 alors après si tu regardes un petit peu plus aussi dans le passé tu trouveras aussi toujours d'autres structures intéressantes après ça dépend comment tu définis de manière récurrente ici une fois de plus ta manière d'analyser tes objectifs normalement tu peux enfin tu dois avoir dans ta stratégie idéalement déjà les éléments clés qui te disent je prends toujours mais mes objectifs de telle manière je prends toujours mais mais malheureusement mes pertes 1 et stop loss arrive toujours de telle manière et c'est comme ça il ya plus de questions à se poser en tout cas toutes les questions à se poser à doivent véritablement être à l'état pour construire sa stratégie de trading après on n'a qu'à suivre un tout simplement j'ai envie de dire un petit peu et en règle générale c'est comme ça que ça se passe bien parce qu'on a véritablement quelque chose d'établi un plan qui a été bien pensé bien traité et bien testé et après il n'y a plus qu'à y aller lucas qui nous disait il va y avoir du sport à 15h30 ouais on va voir on se rapproche de plus en plus ici j'aimerais quand même voilà une belle cassure sous les 350 avant cette open mais on va voir s'il marchait ce calme d'ici là renault qui nous disait du coup j'ai trop de mal à suivre mon kinésithérapeute est une pipelette énorme backing track qui me disait du coup et c'est possible le vix est pas mal haut alors on peut aller voir le vix aussi si vous voulez vous le savez il est sous l'intitulé volatil iti chennais market sur la plateforme mt 5 max beau qui nous disait pph 1 point pivot h1 tu voulais nous dire 11 1534 sur le dax en repasse en dessous on teste enfin ici alors ça c'est le dos pendant le dax voilà on passe sous la barre des 11500 points ça descend allez on est en train de tester les 350 c'est ce que je veux voir un retour sur la barre des ici 800 par 8330 allez on peut y aller cette zone m'intéresse véritablement avant à la dernière poussée finale potentielle voilà c'est ce que je veux voir mais sur les 34 33 voilà les 31 je reprends un petit peu ici je vais me protéger maintenant quoi qu'il arrive scénario gagnant ça fait plaisir ici je reviens de plus en plus un sur ma perte toute façon c'était une perte un petit peu supérieur aux 100 euros que je risque en règle générale ici du 0,5 sur le capital en question mais c'est parce que j'avais oublié de réajuster bien en tout cas ça s'est passé très donc voilà j'avais pas réussi à réajuster à 100% le stop donc forcément la première perte elle était plus grosse elle était voilà 158 sinon je serais déjà de revenus en territoire positif alors ça descend bien maintenant qu'est ce qui va rester sur cette position en termes de l'eau regarder ça ensemble il va rester un lot tout simplement alors là j'ai encore élargi un petit peu pourquoi parce que plus on se rapproche de l'open américaine plus on a du potentiel aussi d'avoir la seconde vague de volatilité qui arrive et si jamais ça part directement on pourrait avoir une cassure de franche en fin de compte des 8300 donc ici j'ai pas hésité trop à repousser toute façon je vais sortir de manière encore partielle au fur et à mesure qu'on se rapproche de cette zone des 300 parce que c'est une zone qui est très intéressante à mon sens on a des rebonds d'ailleurs sur le gold ici maintenant on a la poussée à la baisse direction gros niveau des 2900 en ce qui concerne par exemple le s&p 500 je verrai afficher le dow jones 30 qui descend en direction d'un support également prochainement test des 25 1200 points lucien qui nous disait coucou alors attends je reviens ici on en était où max beau ouais alors ça on l'a lu ange mathieu qui disait moi pareil j'avais terminé ma journée et c'est un plaisir de vous retrouver merci beaucoup ange mathieu ça fait plaisir justement black beat j'ai rendu sur le dax renko alors normalement il devrait se mettre à bouger là voilà il devrait sortir de son orange depuis que la cassure des 11500 ça hésite un petit peu pour l'instant mais ça a fini par se décider donc le son de la séance par exemple ne pas être trop agressif dès le début sur du trading sur calendrier économique du trading de news si je l'avais pas été si j'avais été moins agressif si j'avais attendu ces fameuses minutes un petit peu autour du calendrier en tout cas en tour de l'heure de publication de la news nfp j'aurais pu cette première mauvaise position le billet était bon dans le sens de la baisse malgré du coup bah c'est ça en fait ce nfp qui était positif donc ça a suscité un petit bon au début et puis ensuite ça s'est retourné ça retrouvait en fait le la dynamique plutôt baissière qu'on avait eu tout le reste de la journée en fin de compte jusqu'à présent voilà ça corrige un petit peu quoi qu'il arrive je serai à 0 pour cette séance parce qu'ici j'ai rabaissé du montant de la perte pour l'instant sur une toute première opportunité ici alors il serait voir des toujours ultra intéressant parce que si jamais ça casse ça peut partir bien moi je remettrai une alerte sonore d'ailleurs sur ce niveau là ici aussi un petit peu d'un poids là comme ça si on baisse pas au final je peux encore reprendre un peu là un peu là et par contre ici je pense quand même tout ou prendre parce que ça ferait déjà très très beau mouvement de baisse allez si ça peut pousser encore un peu avec ça revienne sous la barre des vins on a un petit peu de distance encore le prochain niveau en fin de compte ici sur les s&p 500 juste avant ce niveau de support ici en vert qui est en fin de compte les 2900 c'est tout simplement l'extension des 100% du canal de fibres ici aussi ça peut être un niveau aussi testé qui fait qu'il fera un petit peu pour réfléchir peut-être l'actif on a du dos aussi en direction de ce même niveau des 100% d'extension du canal précédent et notamment des 25 mille 200 points quand on y repense c'est avec là ça pouvait être intéressant 4 cas sur du petit break out par le vin on peut pas être partout un ici faut rester focus sur certaines opportunités favoriser certains actifs peut-être par rapport à d'autres le gold qui remonte un qui a été faire le test concrètement des 1600 70 pour maintenant tester les 85 juste aux abords des 90 l'euro usd ici qui a fini par casser près de l'hésitation ici un peu de consolidation le niveau des 1 13 25 directement était quasiment sur la résistance qui suit les 1 13 50 ça se calme maintenant aux abords de la séance us qui démarre maintenant dans dix minutes d'ailleurs qui nous est tu peux dézoomer s'il te plaît alors attends des zooms et moi il n'y a pas de souci là dessus va désormais un petit peu ça une meilleure meilleure vue ici un vraiment cette zone des 350 qui qui devait être cassé allez casser maintenant le tout c'est de savoir le comment jusqu'où on va venir retester peut-être la zone ou en tout cas retracé avant de pouvoir continuer la baisse même comportement très très propre sur le dow jones 30 ici on avait véritablement cette barre des 25 mille 300 à casser moi j'aurais aimé prendre des profits dessus quand j'étais initié par là et par là mais le marché un petit peu trop corriger avant et après bon là c'était c'était intéressant mais je vous avoue que je l'ai pas vu passer celui là je n'ai pas vu passer et on a dû s&p 500 voilà qui peut vraiment venir travailler un petit peu cette zone là ce qui voudrait dire encore un petit peu de baisse un potentiel sur ici les indices boursiers j'ai utilisé ses grises et alors attends je reviens un petit peu j'ai loupé pas mal de commentaires j'avais pas vu qu'il y en avait eu d'autres en fait damien voilà ça je l'avais lu rouen qui nous disait déjà un retour à la hausse sur le gold ouais déjà avec la baisse des indices boursiers on a du goal qui réagit qui remonte qui remonte on est venu tester des niveaux alors après à mon sens on est déjà bien au 1 sur le goal c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur les graphiques avec unités de temps un peu plus grande tout simplement blackbee qui nous et jerem a tué un indicateur secondaire en rainco style adx alors non je t'avoue j'ai pas utilisé j'utilise pas la dx alors j'ai mais ça vous le verrez un très prochainement on a développé des outils un petit peu aux autres en fait autour des rainco pourquoi parce que voilà il ya des traders qui vont toujours aimer garder leurs indicateurs favoris en plus d'une représentation graphique renko donc voilà on va on va en parler de plus en plus de tout ça ensemble ici je laisse un petit peu ta question suspens parce que c'est le genre de choses qu'on ira étudier un petit peu ensemble prochainement de la vie en tout cas ça fait plaisir que tu poses ce genre de questions et j'espère que justement les réponses que j'ai apporterai bientôt te plairont lucien qui nous disait si ça se confirme le dax en baisse ouais ben un peu comme les us ici on regarde le dax qui baisse pour l'instant sous la barre d'ailleurs on va désormais un petit peu ici aussi sous la barre des 11500 là on à l'extension des 100% du canal quand je vous disais tout à l'heure aux alentours un petit peu des 460 450 qui seront peut-être testé mais je pense que là les marchés commencent à attendre de plus en plus l'open américaine pour une seconde vague de volatilité j'ai utilisé fermeture partielle ne fonctionne pas sûrement mt4 alors est-ce que tu es avec le mini terminal et est ce que tu as bien sûr activé la touche auto trading forcément ici très très important pour réussir à l'utiliser ce mini terminal le dos descend les 25 1300 tu nous disais lucas ouais exact jeff qui nous et c'est grisé artiment incite à activer bien la touche singa qui disait merci j'aime pas de souci singa lucas qui nous ayait-il un moyen d'enlever les flèches de l'auto trading alors oui tout à fait un par exemple regarde ici j'ai eu quelques positions alors sur ce ouais alors on va prendre ici sur le dos tiens parce que je suis pas en position encore sur le nasa accent tu vas en fait dans la liste d'objets donc tu fais un clic droit n'importe où sur ton graphique liste des objets ensuite ici tu cliques sur tous et tu ranges par en fait non tout simplement et tu auras auto trade en tout premier tu fais effacer toutes les lignes auto trade là tu vois que tu n'as plus du tout tout simplement les fliches les flèches pendant décider des positions que tu as prises allez ça corrige un peu plus encore serait bien que la relance interviennent dans sept minutes mais qu'on remonte pas un petit peu trop parce que sous le phénomène d'ouverture va bon stop loss tueur pourrait se faire toucher tout de même john qui nous disait oui j'ai terminé une des deux positifs position pardon en positif fini la journée merci pour ta réponse avec plaisir john félicitations pour tes trades ici marque qui nous disait moi je ne peux pas aller sur télégramme protocole du coup pas trouvé sur système avec opéra et non plus sur internet explorer à ça c'est que j'ai pas eu à faire encore à ce type de problématique ici depuis ton téléphone sinon depuis ton téléphone peut-être que ça pourrait fonctionner raven qui disait plouf et max vous quisez jérémy c'est dommage que tu n'aies pas pris ta vente sur le bon ta résistance oblique ouais ouais oui oui je vois ce que tu veux dire si si tu parles par exemple de ce niveau là juste là après à relativement très agressif tout de même ici par exemple ici on avait aussi la petite épaule tête épaule qui s'est faite donc si on a une confirmation en termes de prix là c'est pas mal parce que l'air de rien manche j'ai trouvé que mon stop loss par rapport au prix par rapport au potentiel était assez intéressant mais le point le plus c'est clair le point le plus le plus beau de retournement du prix était pile poil ici ça c'est sûr comme ça s'est fait sur le s&p 500 comme ça s'est fait sur le dos mais c'est vrai que c'était assez agressif à mon sens c'est à dire que voilà ça peut fonctionner mais on peut avoir un taux de réussite qui est relativement bas avec un risque voir très intéressant ça dépend de l'approche qu'on souhaite vraiment mettre en place sur les marchés max beau qui me disait moi c'est le genre de stratégie que j'adhère beaucoup clin d'oeil excellent c'est des stratégies oui qui sont en plus là quand tu as des confirmations sur des en termes de corrélation sur différents actifs ça peut renforcer aussi ton ton billet est à confiance sur ce type de prise de position ça c'est sûr c'est sûr kevin qui nous disait du coup moi j'ai loupé mon entrée sur le goal tant pis avec la crise du coronavirus des occasions c'est pas ça qui va manquer ouais c'est possible c'est possible c'est vrai on corrige de plus en plus juste à cinq minutes de l'open us on va voir comment ça se passe john qui nous disait ouverture en 15 minutes ça peut monter un petit peu pour mieux redescendre ouais bah j'avoue que c'est un petit peu ce que j'aimerais qu'il se passe ici un ça c'est sûr on revient un petit peu en attente en fait d'une nouvelle vague de volatilité ça corrige petit à petit on n'a pas des grosses bougies non plus mais ça corrige et voilà si jamais ça peut faire un pic de baisse direct sur l'ouverture ce serait le top moi ce qui dérange un peu plus c'est c'est peut-être ce petit pic la regarder up qui peut se faire comme ça avant de continuer la baisse à ce moment là bas ce sera un scénario du coup gagnant ici pour moi mais qui me qui me ramène à 0 1 par rapport du coup à la petite agressivité ici que j'ai eu un petit peu un petit peu trop tôt c'est vrai que c'est pas la première fois quand je vous fais du trading de news que que je me fais avoir aussi avec la l'envie si vous voulez d'attraper le tout début du mouvement pour vous montrer de beaux mouvements etc il faut faire attention à ce genre de choses c'est là où il faut rester discipliné quitte à rien faire alors avant après quand on fait des lives ensemble c'est sûr que moi j'aimerais vous montrer plein d'opportunités tout le temps etc mais voilà ça fait partie du trading aussi c'est des leçons aussi à en tirer et c'est aussi pour ça que l'on passe du temps ensemble j'en étais ou ici max qui me disait en plus tu avais deux baisses rien qu'au à la suite en confirmation si je comprends bien si tu comprends bien de baisser un coup alors si tu veux dire peut-être vrai que je regarde un peu ce qui se passe sur mon deuxième écran tu m'as tu m'as eu ici max vous avec justement ben mais j'ai quelques graphiques rien coût qui tourne à côté alors ouais là on va revenir ça y est avant même l'ouverture on revient un petit peu on va voir si c'est pour mieux repartir à la baisse math dollars qu'ils faisaient l'eau à tous bienvenue à thomas de l'argent qui nous disait john galley qui nous disait il ya une baisse belle baisse à prendre si ça passe surtout que là maintenant on est en résistance sur les 8350 on est en résistance sur les 2920 résistance ici aussi sur les 25000 en l'occurrence ici 25000 300 sur on a 2000 de l'ouverture en plus on est à 2000 de l'ouverture voir comment ça va se passer ici je pense que t'en risqué ward était fou nous disait max beau oui bah c'est vrai que ça peut être pas mal parce que justement ce qu'on disait un petit peu le jour ensemble quand on attaque avec du graphique renko on n'est pas en retard sur le mouvement puisqu'on peut avoir le retournant pendant le retournement dès le début alors après ça peut être peut-être trop tôt trop agressif aussi ça dépend si on arrive à bien mettre en contexte et que ça ça passe un défaut toute façon vous pouvez faire ce que vous voulez les marchés veulent pas vous donner raison c'est pour ça qu'on dit souvent que le marché d'ailleurs a raison on est en train de justement regarder de repasser au dessus des 350 sur le nasdaq 100 sur le dos on repasse au dessus des 25300 d'ici ça monte pour l'instant à deux minutes de l'ouverture est ce que c'est pour mieux redescendre d'un coup et repasser sous ces seuils là en tout cas maintenant que vu que le niveau résistance est cassé on fera quand même attention parce qu'on peut avoir support légèrement ici aussi en retour à vinique qui nous et moi je suis fan de mon adx est un excellent excellent et si on a tous un indicateur qui nous qui nous plaît plus que d'autres je pense la vie qui faisait ok cool merci jerem moi l'oeuvre un co 100% génial ben tu vas tu vas adorer ce qui va arriver prochainement alors la vie parce que c'est du 100% un co encore beaucoup plus que ce qu'on a vu ensemble jusqu'à présent lucien qui faisait le dax confirme la tendance baissière alors le dax on va l'affiché là ouais le dax il est bel et bien en tendance baissière il se pose des questions une le dax il fait un double double creux pour l'instant ici en attente soit d'un retournement de prix soit du du break out qui nous entraînera plus bas avec l'open us justement je pense qu'ils aient qui aussi en attente ici kevin qui dit qu'ils disaient à marc du coup le vpn de opéra peut-être pour résoudre ton problème ça pousse encore ça pousse ça pousse voilà il est 15h30 ça commence à arriver ici ces mouvements un peu nerveux sur l'ouverture baisse on va sur la résistance déjà des 8400 ça va sûrement réagir un petit peu ici j'avoue que ce serait assez tentant et siens de jouer le rebond on est monté 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 sur l'ouverture pour peut-être mieux redescendre ça hésite ça travaille un petit peu la zone ici aussi sur le dos alors le dos on n'a pas été sur la résistance à l'image du s&p 500 qui n'a pas été assez haut puisque on est sur le test des derniers sommets et non le test des 2940 pour l'instant la bille qui nous aient découvert le renko avec toi jerem et depuis guinguin merci à toi fait plaisir et top encore merci c'est bien écouté c'est vraiment superbe la vie c'est vraiment super d'entendre ça bravo à toi aussi d'avoir réalisé des gains avec les graphiques renko on est en train de repartir un petit peu à la bastien ici pas d'excuse pas d'excuse pour l'instant ouais ouais et puis bon on va on va rester encore à peine moins de 10 minutes ans ambitie 1 le plus gros de la séance a été fait de toute façon on travaille beaucoup les 8400 sur le nasdaq 100 en cas de rejet par le bas ça peut être plutôt pas mal puisque c'est un point très haut on va avoir aussi tendance à revenir directement sur les 25 1300 tandis qu'on corrige un tout petit peu sur le s&p 500 donc là le nasdaq 100 il est il est monté assez haut c'est plutôt bien mais j'ai pas j'ai pas encore de belles excuses et puis manque de temps aussi pour exploiter la séance us ensemble on a comme là qui nous dit bonjour jamais pouvez vous m'expliquer pourquoi l'indice us toujours baisse baisse toujours pardon malgré les publications positives alors on est monté très rapidement sur les bonnes publications du nf et qui sont juste là regarde ici c'est un peu le phénomène de cette publication nfp un tout simplement alors ici c'était c'était là on a fait ce petit mouvement aussi pour mieux rejeter en fin de compte juste derrière parce qu'on a des grosses grosses pressions derrière tout simplement et puis là alors on est en train de monter à l'heure actuelle c'est avec la volatilité de l'open américaine qui est en train d'arriver justement regarder on est en train de réintégrer le canal etc ici mais dans la tente c'est vrai que bon le nfp n'a pas ultra ultra motivé les gens on va dire à retourner la tendance et surtout cette grosse pression en deux ce qui domine avec un contexte comme le coronavio ce qui se développe de plus en plus voilà ça monte ici de plus en plus ça y est ça s'est décidé on est déjà sur la résistance des 8 mille 450 ici façon il n'y avait pas eu la moindre excuse ici un pour concrètement retenter des shorts ici mais maintenant c'est plutôt orienté aussi un depuis la réintégration de ce canal canal non réintégrer attention ce qui concerne le s&p 500 et le dos ici le nasdaq 100 évolue tout seul à l'intérieur même de ce canal la direction donc le test déjà fait des 450 points 8453 morpheus qui nous disait pour nous rejoindre sur le télégramme le nom du groupe c'est un bien marqué de france il ya un s à marquette soit là puis j'ai partagé un dans le dans le chat ici aussi le lien denis qui nous disait on peut toujours prendre le nasdaq 100 alors ça dépend de la stratégie 1 ici je pourrais pas te dire oui ou non il n'y a pas de conseil en investissement il n'y a pas de signaux de trading ici c'est du pur éducatif et pédagogique des démonstrations aussi de la plateforme donc ici seul toi peut répondre ici à ta question moi je vous partage mon sentiment de marché mais analyse tout simplement frédéric d'arras qui nous dit pour jeff serveur vérifie dans les outils puis options tu vas dans les experts consultants et tu vérifies si les cases sont cochés il ya c'est exact c'est un petit peu ouais ça en plus de la touche auto trading en haut pour voir vraiment si les experts de l'heur peuvent marcher kevin qui faisait jérémy sur le nasdaq 100 c'est trop ce genre de mèche du coup que l'on voit arriver à des kilomètres mais quand dans ce qu'on ne souhaite pas en rigolant x est exactement en fait exactement je suis bien d'accord avec toi ici kevin la vraie qui nous est du bon chiffre pour les us mais l'euro du coup qui en profite mais c'est l'eau qui en profite c'est comme la baisse en fait d'ici des actifs américains qui sont dépréciés du coup toute façon la grosse tendance du moment c'est clair que ce soit sur du forex avec une belle poussée comme vous le voyez ici en sur l'euro dollar avec ce qui se passe en ce moment où les indices boursiers us qui ne cesse de descendre à l'image aussi des indices boursiers européens ici c'est l'euro qui en profite par rapport à le dollar américain tout simplement comme on a eu du gold qui en a profité de cette baisse sur les actifs boursiers majeurs tout simplement on est en train d'hésiter voilà on tape plusieurs résistances simultanément surtout celle du s&p 500 très très propre à mon sens sur les 9000 pendant les 2940 on travaille vraiment la zone maintenant après le s&p 500 s'il casse par le haut on aura vraiment une belle indication que la suite et des événements j'aurais dire pour cette séance us se passera de l'autre côté de du côté de la hausse plus frédéric d'arras qui faisait bonjour géré bonjour à la team je suis obs car très 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 belle journée mais écoute ça fait plaisir bravo à toi pour ta belle séance de ce matin max beau qui nous et je parlais surtout surtout d'axe attend sur le dax oui je vous alors attend la remontée un petit peu ça doit normalement être ce niveau là ici sur les 15 55 ouais c'est ça ici c'est sur ces essais là le rejet avec le graphique rien qu au final ça faisait un double top alors je vous ai fait une vidéo un récentes stratégie rien qu'au simple sur la chaîne admiral markets où je vous montrais des doubles top et des doubles creux je voulais montrer d'une manière très 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 simple c'est à dire par exemple ici un double creux ou même par exemple un petit peu comme ceci mais bel et bel et bel et bien si on peut dire ça comme ça vous pouvez aussi retrouver ce type de configuration là c'est à dire des sommets du coup et des points de retournement qui se correspondent l'un les uns avec les autres mais avec ben entre temps d'autres sommets un tout simplement ça c'est tout à fait aussi possible ça dépend après jusqu'à quel point vous les remonter dans le passé pour voir si vous avez en l'occurrence le test du même niveau ça c'est quelque chose mais par exemple ici en l'occurrence ça faisait un très joli double top ce qui veut souvent enfin ce qui veut dire aussi quelque part que si vous prenez des tailles de briques encore plus grande vous aurez très certainement eu et ici on va éviter de faire des dessins mais vous auriez aussi eu un double un double sommet en l'occurrence je pense ici c'est quasiment sur étant donné comment se dessinent en fait les graphiques renko voilà on est en train de passer peut-être la barre ici et des résistances attention tout de même au dos avec ses 25500 est toujours la partie basse du canal baissier dans lequel on s'en avait cassé on s'est éloigné à la baisse c'est assez nerveux vous voyez là le vaut de la tit' est importante sur ces séances en ce moment sur les marchés américains européens aussi max book il faisait alors ça j'avais lu l'art 9 qui nous disait john galley c'est un hommage aux rappeurs pour l'interrogation max book il faisait les bougies était magnifique kevin qui faisait le gold épaule tête épaule h4 reproduit en m1 en m1 sur le gold tac c'est oui c'est le goût d'ici tac ici on m1 épaule tête épaule reproduit 1 yes je vois ce que tu veux dire bien jouer ainsi tu l'a attrapé en tout cas t'es épaules inversées pour ma part un jano qui nous disait trump signe à l'instant la facture 8,3 milliards débloqués pour la situation faut-il vendre de l'or toujours pareil ici je pourrais pas de répondre bien évidemment ça dépend de ta stratégie après moi je suis très très partisan de la lecture du prix pour interpréter ce type d'événements c'est à dire que je vais voir ce que ce que le prix m'indique plutôt que dire tiens étant donné que telle ou telle personne a fait ça boum je vais faire ça parce que la logique macroéconomique derrière le voudrait si c'était aussi simple que ça tout le monde ferait la même chose et il y aurait pas 90% pour cent pardon de traders particuliers qui seraient perdants donc ça va bien au delà de ça faut aussi choisir un camp à un moment donné dans le type d'analyse que tu souhaites réaliser pour ton trading ça hésite un petit peu autour des huit c'est quoi c'est les 8450 la résistance correspondante sur le s&p 500 des 2940 et bon on travaille un toujours les 25400 quelque part sur cet actif ici le dow jones 30 il va être bientôt 40 je vais revenir sur le chat voir un peu on en est lucas qui faisait une anticipation de la hausse suite aux chiffres pour les ouvertures us math dollars qui nous disait voilà trump signe à l'instant avec des bloqués reconnaît qu'il ya un problème de gros malheureux problème il va falloir régler et ce sera difficile ce règne qui nous est salue pourquoi il y a des monnaies où on gagne plus de pour cent que d'autres monnaies alors ça je pense que étant donné ta question tu sous-entends que voilà il ya des mouvements plus importants sur certaines devises que sur d'autres ça ça dépend de la devise en question bien évidemment parce que tu vas avoir des devises qui sont plus tendancielles que d'autres je pense notamment au gp y qui sur d'un point de vue on va dire historique a plus souvent être tendance justement c'est qu'à le dire à être en tendance que d'autres paires je pense notamment au cas de gp y l'euro gp y des paires comme ça qui sont assez tendancielles qui peuvent être assez intéressant le tata aussi l'eau de gp y parce que toute façon voilà entre l'eau des cadres on a une très 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 forte similitude mais tu as des pourcentages comme ça sur certaines paires que tu peux sur lesquels tu peux exploiter des mouvements plus importants après bon on l'a vu un le gbp z d'une des une des paires en des trading en tout cas qui a qui a des mouvements les plus enfin ouais si on avait vu dans la vidéo ensemble c'était la paire forex la plus intéressante l'euro gp y qui était juste derrière en l'occurrence john qui répondait à l'art nous font dix ans richie un connaisseur le tout à l'heure tu nous a sorti une réplique d'une chanson je savais que j'ai pas j'ai pas accroché j'ai pas calculé marque qui nous disait merci kevin on peut en discuter en mp ce serait gentil de m'aider à temps marque du coup ça marche toujours pas ici le trading stop je crois que c'était ça la question et si je si je me trompe pas j'avoue je dois être un petit peu à droite à gauche en même temps on est toujours sur des niveaux résistance rejetée pour l'instant à l'image du s&p 500 et de son niveau des 2940 max beau qui nous dit en plus ton oblique à main fait un bac du canal avec un autre une autre oblique m5 du coup prise plus haute et avant à surveiller à donc tu avais encore deux obliques dessus toi du coup sur le dax en quoi en plus quant à des confirmations multiples comme ça de certains niveaux c'est sûr que là tu as encore un peu plus de confiance dans le scénario dans le déroulement tu peux être un peu plus agressif si ça suit ton plan de trading l'anneau qui nous disait du coup excellent il était bon lui et comme là qui nous dit merci pour la réponse votre souci comme la mère morpheus qui nous disait la s2 daily sur les 2931 sur le s&p 500 ouais ça rejette un pour l'instant déjà les 40 ça se traduit sur le nasdaq 100 et le s&p 500 d'ailleurs je suis resté comme ça mais je peux vous remettre ça comme ça le cac 40 on a peu parlé mais il suit sa tendance baissière aujourd'hui ça il n'y a pas trop il n'y a pas trop à discuter l'euro usd qui traite maintenant avec les 1 13 50 si on va voilà ici on a un peu sorti de cette phase de consolidation des crues multiples de sommets quasi identiques et maintenant on teste le niveau supérieur le 7 euros qui profite toujours la faiblesse à l'heure actuelle du dollar américain maxbo qui nous disait oui c'est ça et ton double top donc c'était magnifique sur le dax cette vente pour ma part m'a permis de renforcer ma vente de ce matin ben écoute bravo ici félicitations maxbo bien joué blackbee qui disait lol maxbo qui me dit et le tp 161 8 de fibo sur les 11 1480 alors j'espère que ça va y aller je vais revoir ici rapidement avant qu'on s'arrête un seul truc c'est quoi là on teste énormément les les 70 1 470 cette fameuse extension des 100% du canal de fibo précédent qui maintient ici c'est véritablement l'obstacle du moment pour les vendeurs à l'heure actuelle alors j'en étais ou maxbo a touché mais c'est pas grave je sais du coup que tu en trouveras d'autres merci maxbo ça fait plaisir kevin qui disait jérémy juste observer semaine faite et pas habitué au goal pas de souci bête toute façon c'est très bien de regarder un petit peu ce qui se passe à droite à gauche ça vous donne aussi je viens de voir ici c'est vrai qu'il y avait bon c'est pas de façon c'est la fin de séance il y avait de quoi relancer un petit peu ce serait un mouvement déjà qui aurait fait à peu près 25 ans c'est pas grave ici toute façon j'ai fait plus gros de majeur ma séance avec vous ici en ce qui concerne cette publication du nfp en tout cas donc voilà je disais c'est bien de regarder aussi un petit peu d'autres d'autres actifs ça continue en fait un situeux de à travailler un petit peu dans l'esprit à travailler aussi le visuel puisque à chaque fois qu'on regarde un graphique en finale notre cerveau apprend à reconnaître des patterns apprend à reconnaître et à interpréter un petit peu le comportement du prix c'est pour ça que manger des graphiques c'est ce qui vous fait aussi gagner en expérience c'est ce que j'ai fait personnellement et ça porte ses fruits morpheus qui nous disait en rigolant non mais s'endait que j'ai un double tome gna 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 non on va pas le dessiner j'aime m'a tué énorme morpheus énorme je crois que tu te marres bien ici en ce moment kevin qui faisait sur le gol du coup ouais oui tu es pas habitué sur le gold max book il est mort de rire morpheus la même morpheus qui rigole du coup avec aussi si max beau kevin qui faisait merci pour cela jérémy et bravo pour la récupération des pertes voici comment gérer au mieux une session qui part mal ouais merci beaucoup kevin ça fait plaisir ouais c'est voilà la leçon à tirer ici c'est tout simplement ne pas être sujet aux émotions ne pas tomber dans l'agressivité il ya pour moi le trading discrétionnaire c'est tout à fait c'est tout à fait des problématiques en fait qui sont récurrentes 1 quand on fait du trading discrétionnaire sinon il faut une surdose de confiance en soi j'ai envie de dire limite mais voilà moi je suis vraiment dans l'approche systématique c'est ça qui me permet d'avoir confiance et de pas trop me poser de questions dans l'occurrence ici ce que je fais avec vous c'est du discrétionnaire pas du systématique kevin qui nous disait alors temps ça que je l'avais lu l'art nouveau qui nous disait moi je viens de short et les 2940 sur le s&p 500 écoute ça se passe pas trop mal je pense parce que là c'est en train de descendre c'est en train de descendre tiens il est là le s&p 500 voilà c'est en train de descendre pour l'instant assez intéressant ici la baisse renault qui a rigolé du coup jérémy n'a plus le temps de voir les graphiques il passe longtemps sur le chat bas c'est un peu ça je t'avoue c'est un petit peu ça mais ça fait plaisir que vous soyez si nombreux on échange beaucoup ça c'est vraiment plaisant renault qui disait sur 72 visio cool exactement valentin qui disait bonjour quelle stratégie trading conseil tu pour un débutant alors une stratégie déjà de trading en tendance 1 ici on va éviter par exemple de traiter les rennes on va essayer de trouver des beaux moments où on a une belle tendance haussière on a une belle tendance baissière et on va essayer de trouver une manière simple claire surtout et précise de pouvoir essayer d'essayer en fait d'attraper des mouvements le plus tôt possible dans ce type de mouvement là c'est véritablement les zones qui vont être les plus intéressantes et moins risqué dans dans le trading et voilà si c'était un conseil que je te je donnais voilà parfait débutant ce serait déjà de chercher voilà des beaux moments sur les marchés où c'est dans une très belle tendance haussière tu peux aller voir la vidéo théorie de dos que j'ai faite sur la chaîne youtube c'est vraiment une vidéo intéressante et que j'aurais aimé voilà connaître le plus tôt possible quand j'ai démarré c'est des concepts simples mais des fois voilà en l'esprit humain a tendance à compliquer énormément les choses là je pense que ça va continuer de descendre je suis en train de regarder un petit peu aussi ce qui se passe là je pense qu'on va pouvoir revenir déjà sur les 8400 sans trop de soucis sur le nasdaq 100 ça baisse aussi sur le s&p ça baisse aussi sur le dos voilà ça devrait baisser ici encore un petit peu si on regarde rapidement je vais mettre là et puis je vais finir les commentaires et on s'arrêtera là pour cette semaine le dax le dax qui reste attention toujours sur les cd 470 465 il a du mal pour l'instant vis-à-vis de ce niveau là max book il est on n'est pas madame irma business business qui faisait du coup le dax va continuer de descendre il ya un potentiel sous la barre des 470 mais il a du mal pour l'instant justement c'est ce qu'on disait max beau qui nous dit il faut s'adapter au marché c'est pas l'inverse exactement kevin qui faisait qui dit à valentin n'hésite pas à rejoindre le groupe télégramme pour continuer à discuter guigui qui nous est bon alors quand tu nous montre du coup ta version systématique très très prochainement il dit ici n'hésitez pas à me suivre vous connaissez mon nom mon prénom jérémy del sol vous me trouverez facilement et ce sera pour bientôt ce sera pour bientôt j'espère bien plus vite que ce que je pense en tout cas voilà voilà par rapport à tout ça mais vous allez le voir vous allez le voir ici et on va en discuter à vinique qui nous disait 2800 points pris sur cette semaine allez oui le bon week-end à tous maintenant exactement va écouter très très beau score félicitations à toi en tout cas pour tes 2800 points c'est un gros gros score bravo tu vas passer un excellent week-end en tout cas et je l'espère comme chacun d'entre vous bonjour quel groupe télégramme nous disait jackson alors attends je crois que je vais encore voilà ça doit être celui ci je l'avais encore en version copier coller ici n'hésitez pas un groupe télégramme toujours très actif beaucoup d'échanges ça fait plaisir aussi de pouvoir échanger avec vous quand c'est possible bien sûr il est 48 j'ai un petit peu dépassé on va devoir s'arrêter là malheureusement black beat il faisait merci jérémy et bon week-end à toi travaille pas trop sur vos renko lol tu dis dans mes pensées tu dis dans mes blancs c'est black be ça et le développement pour des solutions en co aussi mais voilà en tout cas c'est quelque chose qui ces genres de travail où on compte pas les heures ici ça c'est sûr morpheus qui nous disait des indices en configuration baissière avec un goal qui des indices soient avec un goal qui prépare un potentiel tasse avec en 105 minutes c'est bien cohérent tout ça félicitations morpheus ici tu rassembles les pièces du puzzle à droite à gauche et ça donne une image claire et nette du marché et de ce que tu peux en tirer max beau qui nous disait go les pouces bleus les amis on est 164 et seulement 68 sont beaux et ben j'adore bon je parle pas des deux moches gogo avec un coeur merci beaucoup max beau ça fait super plaisir de t'avoir dans le chat et de pour ton soutien bien évidemment à chaque fois tu avais qu'ils aient bon week-end à tous merci à toi aussi tu avais l'art d'offre qui nous est merci jérémy et on a aussi pour ex qui nous disait merci jérémy lucas qui nous et merci beaucoup à toi à l'âne qui nous est salue et à vrai qu'ils aient bon week-end jérémy merci arnaud qui nous disait aussi merci pour ce moment excellent merci beaucoup à vous tous vous êtes vraiment excellent aussi et j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine et de vous montrer aussi plein d'autres choses à venir qui nous disait pouces bleus me bon week-end à tous merci encore cela que toujours aussi agréable à suivre merci beaucoup à vinite un bon week-end à toi aussi clément également qu'ils aient merci en amorphus qui nous sourit excellent et philippe qui nous disait c'est encore loin le pays des renko grand je trouve mais non c'est plus très loin et que c'est là ici tu me fais trop rire tu me fais trop rire mais je peux je peux vous dire que ça va sortir et ça va sortir prochainement pina qui nous est bon week-end raphaël qui nous disait aussi plaisir de t'avoir entendu avec un sourire plaisir partagé merci beaucoup et bon week-end aussi à toi pina et à toi rafael max beau qui nous dit en tout cas le flux court moyen long et bien baissier sur le dax c'est la seule info que je peux donner avec un grand sourire je suis assez d'accord avec toi et voilà ça continue de descendre ici vient jouer à tous ceux qui sont lancés dans la baisse ça se confirme ça se confirme sur le nasdaq 100 ici je vous le disais voilà on a déjà touché les 8400 et du potentiel si jamais on arrive à sortir de ce canal à nouveau on va s'arrêter là pour cette séance qui a été très agréable avec vous comme d'habitude de toute manière vous retrouverez dès lundi matin mon collègue pierre perrin à mon louis dans l'épisode bonjour cac 40 et d'accent à 8h30 et pour ma part vous me retrouverez dès mardi matin 8h25 pour une nouvelle séance également ici n'hésitez pas si c'est la première fois que vous assistez à une de nos émissions abonnez vous n'hésitez pas à regarder aussi tout le contenu qui a sur cette chaîne youtube beaucoup de valeurs disponibles gratuitement ici un petit lac si vous avez aimé cette séance avec nous merci à tous ceux qui ont pris temps de donner un petit lac justement je vois qu'on est passé à 80 ça fait très très plaisir merci beaucoup à tous je vais vous souhaiter un excellent week-end jeff qui disait merci pour cette séance gérée mais avec plaisir jeff singa qui disait aussi merci du coup et bonne fin de journée à toi aussi singa max beau qui nous disait week-end du coup bon week-end à vous tous ne laissez pas vos positions over oui car c'est très dangereux en ce moment piste vie ouais je suis assez d'accord avec toi max beau et blackbee qui disait lol du coup jackson qui me dit comment puis-je vous rejoindre sur télégramme alors attends regarde je te remets ici le lien tu as juste à cliquer dessus et à cliquer non pour rejoindre le groupe syrie qui nous effondrait que tu fasses une bande annonce pour la vidéo renko pour nous faire patienter bon week-end en attendant excellent cyril bah écoute c'est c'est pas une bonne annonce mais il ya quelque chose du genre qui devrait pas tarder mila qui nous disait bon week-end à tous à toi aussi milla en tout cas merci pour l'idée cyril ça fait plaisir jackson qui nous disait du coup il faut mon numéro alors tu peux le faire depuis ton téléphone ici un t'as pas besoin de rentrer ton numéro de téléphone tu télécharges l'application et tu rejoins sur le groupe télégramme tout simplement morpheus qu'il faut lui interdire le sport à pierre en souriant et joël qui faisait bonne journée renault qui rigole riz qui nous faisait bon week-end et à la semaine prochaine exactement on va s'arrêter là du coup il est 52 j'ai un petit peu dépassé mais toujours vraiment sympa d'être avec vous un maximum bon week-end à vous tous bonne fin de journée pour ceux qui vont encore un peu traîné soyez vigents vers la fin de la semaine forcément backy très qu'ils aient la prochaine jérémy good afternoon merci à toi aussi back back in track par on est sereine qui nous est c'est quoi le télégramme c'est alors c'est une application je t'invite à les voir sur internet en tout cas si tu l'as n'hésite pas à nous rejoindre bon week-end à vous tous bon trading morpheus qu'ils aient teasers ou ah ouais cool excellent excellent yes vous verrez ça bientôt en tout cas bon week-end à vous tous et soyez vigents pour ceux qui vont continuer de trader je vous retrouve dès mardi oublier papier lundi matin et les actus de marché aussi un des lundi matin forcément bon week-end à tous bon bonne fin de journée et on se dit à très vite